Bonjour à tous, ravie de vous retrouver, de vous accompagner sur France 2 avec une situation qui va vraiment s'améliorer au cours des prochaines heures. Retour du soleil pour tout le monde, regardez ces clichés qui incarnent le temps qu'il fait, nous sommes ce matin dans l'Ain. Ce ne sera plus le cas au cours des prochaines heures, on voit l'animation satellite qui est une photo générale. En réalité l'anticyclone qui était sur l'Europe centrale se rapproche, il va fusionner avec celui qui était sur le proche atlantique et de ce fait les conditions seront très agréables. La preuve en image avec le temps qu'il va faire cet après-midi, encore un petit peu d'instabilité sur le massif central, parfois quelques coups de tonnerre de la même façon depuis les Alpes remontant vers le nord-est du pays. Des bancs de brumes et de brouillards qui résisteront bien le long du littoral de la Manche comme sur la façade atlantique. Mais enfin partout ailleurs, je vous le disais, c'est le retour du soleil d'un temps calme et même doux, voire très doux par endroit. On a des valeurs qui grappillent encore un degré par rapport à hier, ce qui fait qu'elles sont dignes par exemple d'un début juin pour Montélima où on peut même parler de chaleur puisqu'on atteint les 25 degrés. Pour demain, on va retrouver quasiment le même découpage, vous parlez d'amélioration, ça se confirme. Toujours cette humidité résiduelle qui résiste bien le long des côtes de la Manche, ce sera mieux sur la façade atlantique au cours des prochaines heures. Et puis vous voyez sur les régions les plus septentrionales et sur les régions de l'Est encore un petit peu de nuages. Et partout ailleurs, une belle amélioration et ce vent de terre qui va faire que sur les régions méridionales, les températures vont monter. Le matin, elles sont stationnaires ces valeurs, on prévoit 13 degrés par exemple à Nice comme à Perpignan. Et regardez, dans l'après-midi, on monte encore d'un cran. On peut vraiment parler de conditions quasi estivales sur les régions du Sud avec 27 degrés de prévu pour Montpellier. Pour la suite, je sais que vous l'attendez car c'est un long week-end de Pâques qui se profile. Et bien regardons dans le détail, on va prendre un petit peu de temps pour vous expliquer ce qui se passe. Les vents vont effectivement souffler sur le couloir rhodanien. Partout en France, on va avoir un ciel vraiment dégagé, favorable à l'ensoleillement. Toujours cette humidité résiduelle le long des côtes de la Manche. De la même façon, ce sera possible également sur l'extrême sud-ouest du pays. En mesdéranée, les conditions vont vraiment être très agréables. Et de la même façon, regardez dimanche, je pense à la chasse aux oeufs pour les enfants. Une très belle journée douce, pas trop chaude. Et avec les prémices d'un changement de temps, vraiment essentiellement des nuages sur la pointe bretonne. Ça devrait nous concerner à partir de mardi, mais nous y reviendrons tout de suite. Place au journal de 13h, présenté par Julien Buvi. A tout à l'heure.